Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de scondium, nous allons voir ici l'anatomie de la trachée. La trachée est un conduit fibrocartilagineux qui conduit l'air à partir et vers les poumons. Elle est constituée par des sous-unités en forme d'anneaux dont le nombre varie entre 16 et 20 anneaux. La trachée possède une partie cervicale et une partie thoracique. Elle s'étend de la sixième vertèbre cervicale jusqu'à la cinquième vertèbre thoracique. La trachée fait suite au larynx, en haut et se continue par les branches en bas. Elle est pratiquement verticale, elle s'incline légèrement en bas et à droite. Elle mesure environ 20 cm de longueur pour 2 cm de diamètre. Elle est élastique et sa face postérieure est plate. A la coupe, on voit qu'elle est tapissée d'une nuqueuse lisse et rosée. Tout d'abord, la partie cervicale est en rapport en avant avec l'isme de la thyroïde, les vaisseaux sanguins thyroïdiens ainsi que les muscles du cou, à savoir le sternoïoidien ainsi que le sternothyroïdien. Toujours dans sa partie cervicale, en arrière, la trachée est accolée à l'osophage et répond aussi aux nerfs laryngés de part et d'autre. Latéralement, la trachée répond au lobe de la thyroïde à l'artère carotide ainsi que les artères thyroïdiennes inférieures. La partie thoracique de la trachée est située dans le médiastin supérieur. En avant, elle répond aux vaisseaux de la région, principalement la crosse de la horte, la veine brachiocéphalique gauche, la carotide commune gauche, les nœuds lymphatiques, trachiobranchiques ainsi que les nerfs du plexus cardiaque. En arrière, elle répond à l'osophage. A droite, la trachée thoracique répond à la pleuvre et poumons droits, à la veine brachiocéphalique droite, la veine azigose ainsi que le nerf vague droit. A gauche, la trachée répond à la crosse de la horte, la carotide commune et subclavière gauche ainsi que le nerf laryngé gauche. La trachée va se bifurquer à hauteur de la quatrième vertèbre thoracique et va donner une branche droite et une branche gauche. Les deux forment entre elles un angle d'environ 70 degrés. La branche droite s'écarte d'un angle de 20 degrés de la ligne médiane du corps alors que la branche gauche s'écarte d'environ 50 degrés. Chacune des branches va se bifurquer à son tour et vous trouverez une explication assez détaillée de la segmentation branchique dans le cours portant sur l'anatomie du poumon. La trachée est vascularisée dans sa partie cervicale par les artères thyroïdiennes inférieures qui émergent de l'artère subclavière. Quant à la trachée thoracique, elle est vascularisée par les artères branchiques qui partent directement de la horte. Le drainage veineux est satellite des artères et se fait via les veines thyroïdiennes inférieures qui vont rejoindre la veine brachiocéphalique. La trachée est énervée par le nerf laryngé récurrent qui est une branche du nerf vague. La trachée est énervée par le nerf l'artère.